Des policiers à la retraite du SPVM ont vécu un grand moment aujourd'hui. Ils ont renoué avec l'uniforme dans le but d'aller prêter main-forte à l'organisation qui en a cruellement besoin. Notre collègue Kevin Crane-Desmarais a eu un accès privilégié à la cérémonie d'assermentation. Je me sens 25 ans plus jeune. Je suis prêt à aider. C'est un moment symbolique pour Daniel Dufour. Ce policier retraité du SPVM de 34 années d'expérience revient en poste en tant que réserviste. Daniel Dufour. Pour moi, c'est valorisant. Premièrement, on pense à des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent quand même contribuer. Pour moi, c'est une occasion de vraiment de servir à nouveau. De revenir et d'aider mes collègues de travail. C'est ça qui est plus fier et plus valorisant. Pour avoir l'uniforme, il a fallu refaire le processus d'embauche et se requalifier au tir. Aujourd'hui, c'est l'assermentation. Avec honnêteté et justice... Daniel et Elisabeth ne sont pas les seuls. Ils sont 33 à avoir répondu à l'appel du chef Fadi Daguerre. Le SPVM peine toujours à remplacer les départs à la retraite et les démissions. Ces réservistes ne feront pas de patrouille. On a des policiers qui se déplacent sur les services d'ordre, qui font des activités de commercialisation et des activités dans les zones scolaires. Donc, ils viennent supporter nos policiers qui sont actifs dans les postes de quartier. Et on a aussi des réservistes qui sont au niveau des enquêtes. On est outillés pour intervenir en santé mentale. Devant le manque de personnel, le SPVM a mis la totale dans cette vidéo promotionnelle. On a besoin de toi. Le SPVM espérait engager 310 policiers cette année. On en est à 249 pour le moment. Pour devenir policier réserviste, il faut être un retraité du SPVM et avoir quitté dans les trois dernières années. J'ai vu, certains policiers l'ont mentionné. Ils ont dit, c'est dommage. Moi, je serais prêt à y retourner, mais je ne peux pas. Il faudrait qu'ils élargissent, en fait, cette palette d'années. Mais pour Élisabeth, ce retour aux sources est important. Je suis une fière ambassadrice du SPVM. Je suis tellement fière, monsieur, que je pourrais faire n'importe quoi. Et je dis toujours oui. Je suis toujours prêt pour rentrer au service. Le réserviste Dufour débutera la semaine prochaine et la réserviste Kraska a déjà commencé ses nouvelles fonctions. Le SPVM espère convaincre d'autres retraités de revenir au sein de l'organisation qui a besoin d'enfort. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal.